bonjour maxime bonjour les enfants aujourd'hui nous allons lire ensemble Anna et Nougat de Kate Béroubet aux éditions Alben-Michel Jeunesse Anna et Nougat tous les jours après l'école le père d'Anna venait chercher sa fille à l'arrêt de bus et chaque jour après l'école la chienne Nougat, elle, attendait Violette P tous les jours après l'école Madame P proposait à Anna de caresser Nougat et chaque jour après l'école Anna répondait non merci tous les jours après l'école le père d'Anna venait chercher sa fille à l'arrêt de bus et chaque jour après l'école Nougat, elle, attendait Violette P tous les jours après l'école Madame P proposait à Anna de caresser Nougat ce à quoi Anna chaque jour répondait non merci jusqu'à ce jour pas comme les autres Nougat a disparu ni Violette P personne ne l'a vu depuis hier soir tout le monde promit d'aider à retrouver Nougat on chercha de haut en bas et de bas en haut ici et là et partout ailleurs mais il fut bientôt l'heure de rentrer et toujours aucun signe de Nougat après le dîner Anna regarda les étoiles apparaître dans le ciel elle écouta le bruit des trains au loin et se demanda ce qu'elle éprouverait si elle était perdue dans le noir elle se dit qu'en plus d'avoir peur elle serait triste et sans doute affamée elle entendit alors drôle de bruit un petit gémissement il venait du côté de la maison elle l'entendit encore elle jeta un oeil mais il faisait trop sombre elle le rampa entre deux buissons et aperçut Nougat Anna eut un hoquet elle se mit à reculer puis s'arrêta Anna ferma les yeux et prit une profonde inspiration elle tendit doucement sa main tremblante après l'avoir reniflé Nougat il frotta son museau le père d'Anna fut très fier de sa fille et Violette P M. P et Mme P furent si heureux de retrouver Nougat Désormais tous les jours après l'école le père d'Anna venait chercher sa fille à l'arrêt de bus et chaque jour après l'école Nougat elle attendait Violette P et Anna au revoir les enfants au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501